bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je suis très content de vous présenter un tout nouveau produit le mini vision de chez cap 6 donc un petit téléphone très sympathique mais avant de faire donc cet unboxing place à l'intro on va déballer ensemble le mini vision on va voir ce que ce téléphone est capable de faire on va voir tous ses specs et ici on va d'abord en faire l'unboxing le déballage j'espère que cette vidéo vous plaira surtout pensez à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait pour continuer à suivre tous les tutos des mots présentation sur vision high tech et si vous voulez faire partie de la team vision n'hésitez pas cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel alors le mini vision c'est un téléphone développé par la société cap 6 cap 6 est une société française et cette société développe différents produits tels le smart vision 2 le smart vision light le mini vision à l'époque cap 6 avait développé le captain donc beaucoup de choses ont été faites par cette société française cap 6 et je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description où vous pouvez trouver le mini vision alors on va voir ensemble le mini vision pour qui pourquoi mais pour l'instant on va en faire le débat alors le mini vision comme son nom l'indique c'est un petit téléphone qui tourne sous un système d'exploitation android lorsque vous avez la boîte face à vous le clapet s'ouvre sur le côté gauche on lève et on a tout de suite accès on a un petit papier qui nous explique comment on va mettre la batterie dans le téléphone déjà c'est assez sympathique on nous explique comment enlever le capot arrière et comment on insère la batterie ensuite on va trouver la notice alors comme je vous ai dit la société cap 6 est une société française donc tout le manuel est entièrement francisé très bien fait ce téléphone vous allez le trouver au prix de 369 euros cap 6 distribue dans toute l'europe donc vous allez trouver le téléphone en allemand en anglais en espagnol en italien donc aucun souci vous allez pouvoir avoir le téléphone en plusieurs langues si vous le désirez le téléphone est mis dans une petite housse en plastique et voici le mini vision je vous le mets de très très près sur votre écran le mini vision donc un téléphone avec un pavé numérique ici à grosse touche avec sur notre petit 5 le petit point de repère un joystick central avec ok sur le centre les boutons décrocher raccrocher de chaque côté et les boutons pour la reconnaissance vocale le mini vision à un système d'exploitation qui tourne sous android on va tout de suite parler de ses specs alors le téléphone est de couleur blanche et les tout en fond noir avec les chiffres en blanc au niveau des dimensions on est sur une longueur de 124 mm 51 de large et 13 mm d'épaisseur au niveau de son poids on est sur un petit téléphone mini 200 grammes alors l'écran on est sur un écran q vga de 2,4 de diagonale un écran de 240 x 320 pixels donc c'est un petit écran mais il fait bien le travail vous allez voir tout à l'heure lorsqu'on va l'allumer alors ce petit téléphone un petit processeur un dual core cortex a7 de 1 gigahertz donc un petit processeur mais qui fait bien le travail par rapport à la taille de ce téléphone la mémoire ram de ce téléphone on est sur une mémoire ram de 512 gigabits on peut donc lui insérer une carte micro sd de 32 giga à l'intérieur pour augmenter la capacité du téléphone pour si vous voulez écouter les musiques regarder les photos etc au point de vue connectique cellulaire on est sur du 4g 3g et 2g suivant là où vous allez vous situer au point de vue connectivité sans fil on a donc une connexion wifi bluetooth et le bluetooth est un bluetooth 4.1 le format de la carte sim du mini vision on est sur une carte sim nano sim à l'intérieur lorsque vous ouvrez le capot la batterie donc n'est pas fixé pour l'instant et les petits plots pour mettre la batterie vous les trouvez en contrebas à droite de l'appareil on retrouve sur le côté gauche sous l'appareil le port de rechargement donc ce port est un port micro usb et sur le côté droit de l'appareil vous allez donc trouver le port jack au niveau de la batterie on trouve une batterie à l'intérieur de 1400 milliampères en autonomie veille le mini vision est calculé à peu près à 300 heures et à 7 heures de communication avant que vous n'ayez plus de batterie le mini vision possède la radio fm donc ça c'est vraiment cool vous servirez donc du casque comme antenne et vous allez pouvoir écouter la radio sans avoir besoin d'internet et ça c'est vraiment cool sur le mini vision on a donc un appareil photo et sa résolution est de 2 millions de pixels en plus équipé d'un flash à l'aide voilà donc pour tout ce qui est côté spec vous savez tout maintenant du mini vision alors on va continuer le boxing du mini vision et on va voir ce que capsic nous met à l'intérieur du paquet on retrouve son câble pour le rechargement on a dit donc un câble micro usb d'un côté usb de l'autre un casque de livret avec alors ça c'est vraiment sympa capsic nous livre le casque la prise murale pour recharger le mini vision et on retrouve une dragone qui peut être très utile pour avoir donc le mini vision autour du cou pour ne jamais le perdre ça c'est vraiment très sympa vous avez donc votre mini vision autour du cou ça vous évite de le perdre au cas où on a notre petite batterie ici qu'on va défaire tout de suite on va insérer tout de suite dans notre mini vision par rapport à la batterie les plots sont en contrebas à droite de l'appareil vous recherchez les petits plots sur votre batterie qui sont ici donc vous les dirigez côté droit de l'appareil vous pointez la batterie et vous l'enfoncez une fois que votre batterie si votre batterie est correctement mise vous pouvez donc passer votre doigt et l'arrière du téléphone sera complètement lisse dans ces conditions vous pouvez remettre le capot du mini vision et votre mini vision est prêt à l'emploi on va tout de suite le démarrer et voir ce que l'on peut faire avec le mini vision le mini vision un téléphone spécialement dédié aux personnes aveugles et aux personnes malvoyantes au senior c'est un téléphone très simplifié avec pas mal de fonctionnalités vous allez voir dans la suite de la vidéo le mini vision a pas mal de petites choses très sympathique est vraiment dédié aux personnes qui veulent un téléphone simple avec un pavé numérique agrandi on va tout de suite en faire le premier démarrage voir comment on le configure pour la première fois alors pour l'allumer on appuie sur le petit bouton à la droite du joystick le petit bouton sur le petit bouton raccrocher vous faites un appui long dessus vous allez sentir une petite vibration et ça démarre je vous mets donc en tricot sur votre écran le premier écran démarrage alors l'appareil met un petit peu de temps à démarrer au premier démarrage on nous demande de choisir la langue ce qu'on va faire tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti allez on va choisir français c'est parti Confirmez la langue. Oui. Voulez-vous activer la vocalisation ? Oui. Alors, il faut savoir que le mini-vision peut être utilisé par les personnes non-voyantes, donc en utilisant une synthèse vocale, ou on pourra utiliser du grossissement, c'est-à-dire simplement sans synthèse vocale, avec du grossissement et de l'inverse de couleurs, différentes couleurs par rapport à l'écran. Non. Oui. La configuration est maintenant terminée. Pour toute question, veuillez consulter le guide de l'utilisateur sur notre site web www.capsi.com. OK. On va donc faire maintenant le tour des différents menus. Téléphone. Contact. Message. Alarme. Agenda. Radio FM. Détecteur de couleurs. Détecteur de billets. Calculette. Note. Langue-corche. Météo. SOS. Paramètres. Donc, on est en bas, on est sur paramètres. On va rentrer dans paramètres. Paramètres. Affichage. Vocalisation. Bluetooth. Wi-Fi. Sécurité. Langue. Clavier. Date et heure. À propos du téléphone. À propos du téléphone. On a donc fait le tour, l'upboxing du Minivision. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, il va y avoir d'autres vidéos, puisque dans une prochaine vidéo, on va entrer dans les différents paramètres, les différents réglages. Surtout, donc, si vous ne voulez rien rater sur le Minivision, abonnez-vous à la chaîne Vision Hightech. Partagez cette vidéo. On se dit donc à très vite sur la Team Vision. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne. Et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501